Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle association de lettres. Cette association de lettres chante OIN. Je vais vous faire le geste. OIN, OIN. Et cette association de lettres s'écrit O, tu vois le O là ? I, tu vois le I ? Et N, tu vois le N ? O, I, N. OIN. Pour te souvenir du geste, tu peux imaginer un bec de canard. OIN, OIN, OIN. Un canard, ça fait coin coin. OIN. Et si tu te souviens du geste, tu te souviens des lettres. O, I, N. OIN. Voici donc le OIN de shampoing. O, I, N. Tu as certainement remarqué qu'il y avait trois lettres dans OIN. Mais as-tu remarqué qu'il y avait aussi un I, N ? Comme dans un A, I, N et un E, I, N. Souviens-toi, I, N chante un, comme dans lapin. Si on ajoute un E devant le I, N, cela chante un aussi, comme dans peinture. Si on ajoute un A devant le I, N, là aussi, ces trois lettres chantent un, comme dans main. Si on ajoute un O devant le I, N, cela chante un, comme dans shampoing. I, N, E, I, N, A, I, N chantent tous les trois un. C'est comme si le E et le A se taisaient devant le I, N. Par contre, dans O, I, N, le O n'en fait qu'à sa tête. Il décide de chanter devant le I, et ça fait OIN. Tu vas essayer maintenant de lire ces quelques syllabes avec moi. Tu veux bien ? C'était facile ! Maintenant, on va lire des mots. Tu vas voir apparaître ces mots sur ton écran. Tu vas d'abord essayer de les lire tout seul. Ensuite, je te les lirai et je t'expliquerai ce qu'ils veulent dire. Le grouin Le grouin, c'est le museau du cochon. Le coin Le coin d'une pièce, le coin de ta chambre, le petit coin douillet. Si l'on met un G muet derrière le mot coin, cela devient un fruit. Un fruit qui ressemble à une poire et avec lequel on fait de délicieuses confitures. La pointe La pointe du crayon par exemple Un point Ce point s'écrit avec un T muet. Mais si tu remplaces le T muet par un G muet, cela te donne un autre mot. Cela devient le point de la main. Le point avec un T Et le point avec un G Le foin Le foin, c'est de l'herbe séchée. Le fermier le donne à ses animaux, comme aux vaches ou aux lapins. Un goinfre Un goinfre est un animal ou une personne qui mange beaucoup et pas très proprement. Et voilà, maintenant que tu sais que OIN chante OIN, je te propose de regarder le petit dessin animé là et je te dis au revoir. Au fait, est-ce que tu te souviens, comment s'écrit le mot point, le point de la phrase ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada